U-Sport, votre émission sportive sur Univers Groupe Télévisions. Univers Groupe Télévisions, c'est vous. Après le grand débat qui a régné ici sur ce plateau, sur la réhabilitation des stades Tataraphaël de la Quétule, on va entamer un avant-dernier sujet de cette émission qui concerne la Coupe de la Confédération Africaine de Football, justement avec la participation de l'Aïs Nuki de Boutebou pour sa toute première fois dans cette compétition. L'équipe congolaise a perdu ici au stade de Martyr de la Pentecôte, mais la qualification de Nuki dépend maintenant du match retour. Oui, exactement. Les joueurs de Boutebou ont inexpérimenté, ils ont montré vraiment l'inexpérience face à cette équipe de Petro Atletico qui est habituée à ces compétitions, bien qu'il ne va pas trop loin aussi. Bien que chez V-Club, parce que c'est dimanche, V-Club a fait un carton presque plein. On arrivera, je crois qu'on en parlera. On peut en parler, pas de problème, mais vu que c'est une jeune formation qui est pour sa toute première fois dans cette compétition, on peut déjà faire une projection, parce que V-Club, c'est l'habitué de cette compétition. Justement. Et on sent qu'il y a de la maturité de ce côté-là. Exactement, V-Club est expérimenté déjà. D'ailleurs, la preuve est récente. Cet après-midi déjà, donc en 4-1. Cet après-midi, et puis ils étaient finalistes il y a quelques jours seulement. Donc ça montre déjà que V-Club est expérimenté. Donc pour Nuki, je crois que cette équipe doit vraiment beaucoup apprendre. On ne peut pas tenir rigueur à cette formation. C'est la première fois. Oui, mais ils ont quand même les cartouches. Ils ont les bons éléments. Ils devraient au moins bien mieux faire. Malheureusement, je crois que le coach Guy Bukasa, il est aussi intelligent. Il va vraiment conduire cette équipe à essayer à arracher la qualification à Rwanda. Je crois que je sais que ce ne sera pas facile, mais tout est possible dans un match de football. Cette formation de Petro Atletico n'est pas non plus une foudre de garde. Je crois que Nuki à Rwanda peut faire une surprise, peut faire une ascension. On l'espère. Mais cette formation doit vraiment beaucoup apprendre. Moi, je crois qu'elle doit apprendre. On a senti une équipe. Elle est plus dans la conservation du ballon que dans la réaction. On sent que la réaction est vraiment trop tardive dans cette équipe de la S.Nuki. Voilà, l'équipe manque d'inspiration. Elle est moins inspirée. Après, à part Manu Bola qui a essayé un peu de tirer un peu à plus de la prise. Les derniers gestes manquent toujours. Moi, je crois que dans cette équipe, il devrait y avoir deux ou trois joueurs expérimentés vraiment de haut niveau comme dans les calibres de joueurs comme Jean-Marc Macouce, par exemple, ou les joueurs qui sont habitués, ou un joueur de tout puissants, par exemple, qui venait à renforcer cette formation. S'il y avait deux ou trois joueurs expérimentés vraiment avec un nom, ils pouvaient mieux faire. s'ils n'ont pas de mérité, ils ont fait ce qu'ils pouvaient ici au stade de Marti. Malheureusement, ils ont perdu. Mais je crois que le match rétout va nous donner vraiment la belle image de cette formation. C'est une jeune formation qui sort un peu de nulle part, qui fait rêver. Ils sont obligés de rêver. Pourquoi pas ? Donc, je crois qu'il y a Nuki qui fera amener à Luanda dans quelques jours. Je pense qu'à Luanda dans quelques jours, mais avec une équipe angolaise, une équipe angolaise qui était très à l'aise au stade de Marti de la Pentecôte, on a senti quand même la maturité au sein de cette équipe angolaise. Est-ce que Nuki peut faire la différence au niveau de Luanda ? Non, on doit se dire la vérité. On doit se dire la vérité. Si Nuki n'a pas, si le Voodoo n'a pas de calcule, sur le plan tactique, sur le jeu, Nuki n'y était pas. Nuki n'y était pas. Donc, moi, je ne rêve jamais la qualification de Nuki. Mais il y a un problème. Quand vous êtes qualifié pour une compétition internationale, on doit passer par le recrutement. Le recrutement. Vous ne pouvez pas... Dans l'équipe de Laïs et Nuki, on a senti qu'il y a des jeunes qui quand même font de belles prestations. Il y a Ifaso, il y a Manou Bola, il y a Mbou Moukombosi, Mbou Moukombosi, il y a Matou Mouine, le capitaine de cette équipe. C'est son bien. B.A.R.V. C'est conlevé parmi tous ces joueurs qui ont déjà joué une fois la confédération. Mais attention, Manou Bola a joué au sein de l'équipe du Dariq Le Monté-Mafibé. Même s'il n'a pas joué cette compétition, il a quand même de l'expérience. Ce n'est pas le problème au sein du Dariq Le Monté-Mafibé. Le Monté-Mafibé n'y va pas loin. C'est le problème d'avoir un joueur. Comment est-ce que vous dites que le Monté-Mafibé n'y va pas loin ? Regardez, on va y arriver. Regardez, quand l'équipe de Mané Maïgnon remporte la Coupe du Congo l'année dernière pour jouer les compétitions interclubs, la CAF plutôt, qu'est-ce que Mané Maïgnon a fait ? Commencez par prendre un joueur, expérimenter. Vous avez Mampouya, expérimenter. Nye Mbawalbi, il y avait Chimanga, il y avait le joueur qui a déjà cette expérience. L'expérience. D'ailleurs, le problème se pose aussi au niveau de la finance. Est-ce qu'ils ont le moyen vraiment... C'est là où il y a les problèmes avec la ligue, la fédération, notre fédération. C'est là où il y a les problèmes. C'est parce que vous voulez fabriquer... Non, non, écoutez, mais le gouvernement finance quand même les équipes pour... Non, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est avec le gouvernement et la fédération. Vous voulez fabriquer un champion. Un champion qui ne va pas rester un champion, mais qui va les représenter tout un pays. Il y a des coups... Écoutez, l'Esh Nuki a mérité sa carrière. Amérité, l'Esh Nuki a mérité sa carrière. Quand vous jouez contre... Les Renaissance... Écoutez, attendez, on va aller petit à petit. Quand vous jouez contre... Je dis, s'il vous plaît, une équipe de Renaissance déstabilisée. Une équipe de Renaissance qui n'a pas déminé, qui n'a pas... Ça n'a rien à voir avec la fédération. Attendez, je vous dis, une équipe de Renaissance, moi, je veux vous... On va arriver là où la fédération... Renaissance a perdu vraiment... Attendez, on va arriver. Je vais vous donner la conclusion là où la fédération a une responsabilité. Allez-y directement. Vous avez une équipe de Renaissance, une équipe déstabilisée, une équipe qui est perdue, qui ne sait même pas où commencer ou terminer. Quand Nuki gagne Renaissance, c'est une information. Ce n'est pas une information, c'est réel. C'est une information. Non, ce n'est pas une information. C'est une information. Quand Nuki joue une finale contre MK. Face à Nuki. GSK, c'est un GSK. Face à GSK, plutôt. Jessica qui vient de l'Epevkin. La meilleure équipe de l'Epevkin. Oui, mais c'est ça. Est-ce que là, il faut... Mais si cette coupe du Congo, parce que c'est la coupe du Congo, parce que c'est la coupe du pays, on devrait retrouver tout le grand là-bas. Justement, là, je suis d'accord avec toi. Tout le grand. Là, je suis d'accord avec toi. Mme est là. Vita est là. L'Ordre est là. L'Ordre est là. Que le grand l'emporte. Justement, c'est... Et s'il l'emporte, si vous avez, par exemple, vous avez une équipe de V-Club qui s'est qualifiée en coupe de la Confédération africaine de football et championne de la ligne à foot, là, c'est un problème. C'est pas un problème. Vous avez encore une équipe. Écoutez, parce que là, on va répondre sur le Pevkin. Vous aurez besoin de l'Ice Vita Club pour jouer le Pevkin. Là, déjà avec la ligne à foot, on a un sérieux problème pour le calendrier. Là, c'est très sûr. Et ajoutez la coupe du Congo, ajoutez encore la coupe de la Confédération africaine de football. On n'a pas parlé de Pevkin. Le problème, attendez une minute, une minute, une minute, je ne sais pas. Le problème, c'est quoi ? Tout ce que vous avez cité, ça s'est joué en Europe. Avec quel moyen ? C'est juste le problème d'organisation. Voilà. Quand vous êtes organisé, je vous assure. En France, Paris Saint-Germain joue la Ligue des Champions, il joue le championnat, il joue aussi la Coupe de France. Pareil, en Espagne, partout, donc dans des pays organisés, c'est son... Cher ami, c'est juste le problème d'organisation. Donc là, le problème d'organisation. Je pense que, vu que c'est la première expérience... Maintenant, aujourd'hui, non, il ne faut pas parler de la première expérience. Vous avez le Maroc. Le Maroc, s'il vous envoie les équipes, s'il vous envoie les équipes dans les compétitions, ce sont les quatre équipes qui vont aller peut-être éliminer par des petites marques dans le quart de finale comme ça. Mais les équipes marchent. Vous sentez qu'il y a les équipes maghrébiennes qui marchent. Maghrébile, plutôt, qui marchent. Les Joutes, quand ils vous envoient les équipes. Quand l'Algérie vous envoie les équipes. Vous en aurez quatre équipes. Et ce sont les quatre équipes qui vont aller... Attention, le deuxième championnat, c'est le troisième championnat. C'est presque parmi les cinq... Ce n'est pas les problèmes des championnats. Ce n'est pas les problèmes des championnats. Vous avez les trois... Nous sommes le troisième dans le championnat. Et combien des équipes font la fierté de ces championnats ? Parce qu'on n'a pas de moyens. On n'a pas de moyens. Non, le problème, ce n'est pas les moyens. Le problème, c'est l'organisation du championnat. C'est l'organisation. Il faut que... Lorsque vous demandez l'organisation, le gouvernement s'implique. Le gouvernement s'implique. La fédération s'implique et la Ligue nationale s'implique. Toutes les ligues provinciales, les championnats locaux s'impliquent. Vous allez voir que vous aurez un pays où on ne peut jamais vous contester lorsqu'il s'agit de football. Il s'agit du champ. Vous avez le joueur incontestable. Il s'agit de la Ligue des champions. Vous avez les joueurs incontestables, les équipes incontestables. Et cela passe par l'organisation. Le moyen, il y en a. C'est manque de volonté, tout simplement. Les moyens, il y en a. Les moyens, aujourd'hui, on peut vous dire, Njuki, on vous donne. Il y avait Papi Nyangou, c'est lui le natif de Boutembo. C'est lui qui était là. Et puis, il avait même programmé... Le match Nyangou n'est pas un natif de Maïdoumbe ou de Boutembo. Papi Nyangou lui-même avait programmé les matchs de Veclède contre l'équipe de Njuki à Boutembo. Oui, c'était la Super Coupe. Alors que... Est-ce que ça s'est fait ? On va y revenir. Vous avez vu, une Super Coupe s'est jouée dans la province de l'équipe qui a gagné la Coupe du Congo. Voilà. Souvent, c'est par rapport à l'organisation de la vie. On n'a pas la volonté d'aller vers l'avant. La Super Coupe ne s'est pas encore jouée. Elle ne s'est pas... Est-ce qu'elle va s'est jouée ? Le même problème de la Siniuki, c'est presque le même problème du direct-le-Motem à Pembé. Un but partout à Kinshasa. Mais on sent qu'on a senti également l'équipe ivoirienne. Elle était bien en place. Je disais ça avant lorsque le DCMP a battu la formation des anges de Fatima qui s'était une victoire trop plein. Je l'avais dit. J'ai vu une équipe DCMP désorganisée, déstabilisée. Une équipe MP qui s'est prenait un peu à l'emporte-pièce et tout. Il a battu une formation faible de anges de Fatima. Cette victoire-là a été une victoire trop plein. Et là, du coup, face à cette formation de San Pedro, une équipe bien en place organisée. Donc, le fruit, il s'est payé au stade de Marture. On a senti que cette formation de San Pedro n'était pas venue comme victime expiatoire pour qu'on le batte comme ça. C'était une équipe ambitieuse. C'est une première participation pour elle dans cette campagne. Elle est venue comme Niefang. Donc, elle a donné le meilleur d'elle-même pour aller jusqu'au bout. Et DCMP était totalement perdue. Elle a essayé d'égaliser, oui, le penalty raté. L'équipe était un peu, je dirais, un peu relâchée. Donc, divisée. La défense, le milieu terrain, même l'attaque, on ne sentait pas la cohésion qui venait, en fait, pour mettre en place cette formation de DCMP. Je crois vraiment que cette formation de DCMP n'est pas vraiment à mesure d'aller le loin possible. Même si elle arrivait, elle faisait le maximum d'éliminer cette formation de San Pedro. Mais elle n'ira pas trop loin si elle continue comme ça. Mais si elle arrangait son équipe, elle peut mieux faire. Donc, hier, c'était déplorable de voir cette formation de Daryl Clémy, de Bauté, ma PMB, troisième dans notre championnat, entre soi-disant meilleur championnat, troisième meilleur championnat, mais qui n'arrive pas à battre les équipes de seconde zone. La Côte d'Ivoire, c'est une grande formation de football, mais ces formations ne font pas long feu ici dans cette campagne. Même si le championnat est divisé, même si le championnat est divisé. C'est toujours comme ça. D5P. Mais quand même, c'est mieux organisé qu'elle est RDC. Bien organisé, oui, mais D5P, c'est parmi les trois meilleurs clubs, jusque-là, trois meilleurs clubs de notre championnat. Après, V-Club, après, Tépé Mazé, mais V-Club, il y a D5P. Mais lorsqu'il n'arrive pas à battre cette formation, je ne m'inimise pas cette formation de San Pedro, bien sûr, parce qu'elle a tenu un échec de D5P, il ne pouvait pas vraiment faire ses résultats contre San Pedro. Bon, il y a un match de tour. Calibre de D5P après avoir été éliminé au premier tour face à l'équipe de Niervin. Les noms pèsent. C'est juste moi ce que j'ai dit. Vous voulez jouer avec les noms ou vous voulez jouer avec les noms de l'équipe ? Les noms pèsent, mais la performance et ce que l'équipe produit ne colle pas avec le nom D5P. Donc, l'équipe est un peu diminué. Ce n'est pas le D5P qu'on a connu il y a dix ans il y a quelques années passées. Donc, c'est une équipe qui revient par le plaisir du public et pour faire influencer le public. Mais en soi, il n'y a pas vraiment une base dans cette formation. Oui, aujourd'hui, on connaît que le football ne se joue pas seulement dans le stade. Il n'y a pas de question d'un domicile et à l'extérieur. Quand on voit Barcelone jouer même à l'extérieur, on sait que Barcelone va gagner. Donc, c'est comme ça. Si le football il faut se mettre sans tête, aujourd'hui, notre équipe doit se mettre sans tête. Il n'y a pas les Kambamabélé, 180 minutes pour entre la manche allée et la manche retour. Donc, il n'y a que 180 minutes. Il faut se dire que la première manche de 90 minutes c'est pour nous comme les 90 minutes du match retour. Donc, DSMP doit se mettre en sa tête même si on fait match nil ici, on peut battre cette formation à l'extérieur comme Nuk aussi, comme Mazembé également. Donc, ils doivent se mettre dans la tête qu'il y a le match et il n'y a pas question de Kambamabélé et tout. Les 90 minutes sont pour toutes les équipes. Il y a tout le moyen possible pour arracher, battre la formation même à domicile même à l'extérieur on le sent Mazembé le fait. Il te bat à domicile il te bat à l'extérieur même les équipes maigrabines elles sont là pour démontrer donc DSMP doit vraiment démontrer à son public qu'il peut se qualifier là-bas en Côte d'Ivoire. Il peut se qualifier en Côte d'Ivoire mais on sent quand même il y a une équipe de DSMP qui arrive quand même à bien combiner à trouver quand même des opportunités à pouvoir scorer mais ça n'arrive pas. Est-ce qu'au match retour cela ne va pas handicaper l'équipe du Dernacle Motema PMB ? Moi j'ai compris qu'il y a un problème c'est le problème de coaching même si on va quel problème de coaching ? Il y a Agostinelli l'entraîneur italien qui est là je me suis posé la question lorsque vous parlez de coaching vous faites allusion à qui ? L'entraîneur bien sûr mais oui j'ai cité le nom de l'entraîneur c'est pas un entraîneur moi je vous assure ce n'est pas un entraîneur qui devrait entraîner le 2MP le 2MP avait besoin d'un entraîneur noir qui parle des lingas là pour la communication Non mais il y a quand même un interprète sur le terrain est-ce que vous pensez que l'entraîneur ce qu'il était en train de parler le joueur qui est là par exemple vous prenez Moukoko qui joue ils sont à la mi-temps Moukoko Moukoko a malé et de l'autre côté de l'autre à elle et l'entraîneur est ici il crie et l'interprète va crier moi je me suis posé la question pourquoi DSMP donc il faut abandonner le temps à l'équipe de Derin Clémentemapembe justement pour bien s'acclimater avec l'entraîneur le joueur et le stade technique mais que le joueur elle-même d'abord se comprenne regardez il y avait le dossier technique hier et aussi je me suis posé la question si DSMP était devant une équipe du genre Rajah de Casablaka du genre Renaissance de Berkane donc hier le stade des martyrs allait être une mort merci 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 à vous mais on attend le match retour si le Derin Clémentemapembe va peut-être créer l'esploit mais on espère bien parce que cette équipe de Derin Clémentemapembe a certainement besoin de cette compétition et d'aller le plus loin possible dans cette coupe de la Confédération Africaine de Football vous avez cité le nom de Renaissance du Congo là c'est pour la ligne à foot un petit mot pour Renaissance du Congo qui n'arrive toujours pas à décoller oui c'est un moment difficile qui arrive toujours en deux minutes un moment difficile qui arrive aux équipes je pense que Renaissance on en a parlé on en a parlé partout on en a parlé est-ce que cette équipe ne risquait pas à disparaître dans quelques années dans deux ou trois ans Renaissance va disparaître je pense qu'ils ont la phase de retour d'abord cette année d'abord cette saison plutôt cette saison ils ont la phase de retour pour tout faire s'il faut changer il faut tout changer éviter la rélégation ça c'est ça le rôle principal que les Renaissance moi je crois que le problème majeur de Renaissance c'était évidemment Chico pourquoi ? parce qu'il a raté son recrutement oui il peut y avoir de problèmes dans le comité et tout mais Chico a fait un mauvais recrutement vous sentez que juste aujourd'hui moi je dis que lorsque Renaissance joue ça manque beaucoup je dis il n'y a pas de joueur de Renaissance vous vous demandez à ceux que Renaissance du Congo juste aujourd'hui s'il vous plaît vous demandez à l'équipe de Renaissance du Congo de pouvoir encore recruter mais d'un autre côté souvent les supporters disent qu'ils n'ont pas d'argent mais là la rélégation est presque possible l'argent il est là l'argent il est là il y a l'argent je vais je vais je vais recruter 4-5 bons joueurs très bons joueurs qui peuvent en tout cas soutenir cette équipe en phase retour pourquoi éviter surtout la rélégation parce que Renaissance peut battre Rangers en phase retour peut battre Mane Maigno Mungano Don Bosco et d'autres équipes là elle est capable de battre ces forces non il ne faut pas parler de Mungano il ne faut pas minimiser mais les autres je parle du calibre de Renaissance l'engouement qu'il a et tout et la façon dont l'engouement on ne l'a sent plus parce que justement l'équipe de Renaissance est orpheline ces derniers temps au stade de Martyr c'est toujours comme ça la défaite est orpheline la victoire a mis le perdre c'est comme ça lorsque les victoires vont commencer à venir qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant ils doivent recruter faire un bon recrutement en phase retour et chercher à limiter les dégâts c'est-à-dire à battre à gagner à avoir quelques points pour se maintenir pour la saison prochaine donc ils vont jouer la ligue ainsi ils se font rénéguer donc ça sera catastrophique parce que là on va encore se poser des problèmes il y aura encore des problèmes sur des problèmes ok merci beaucoup qu'est-ce qu'ils doivent faire parce que là la phase retour va être difficile l'équipe de Renaissance du Congo sera face à au tout puissant Mazembe ça sera à le Bumbashi face à Vita Club face au Derun Club Mote-Mapembe trois équipes très très coriaces et puis le Saint-Majesté Sanga Balende c'est presque fini pour Renaissance du Congo le problème c'est que quand vous avez quand vous êtes dans une famille et il y a quelque chose qui ne marche pas je pense qu'il y a le papa et la maman peuvent s'asseoir trouver une solution ça c'est une des solutions donc ils peuvent se parler qu'est-ce qui ne marche pas pourquoi nos enfants ici ne marchent pas pourquoi c'est ça ce que le dirigeant des Renaissance doit faire est-ce que vous vous pensez qu'il n'éveille pas tout ce qui se passe il va le problème c'est qu'ils viennent entre eux parler qu'est-ce qu'il ne va pas qu'est-ce qu'on va faire c'est réunir d'abord enlever le parti pris tout simplement merci beaucoup à vous les deux experts sur ce plateau j'ai des Luise Koupa merci à vous également et papy je rappelle que c'est les dimanches 30 décembre nous aurons un grand plateau en ce qui concerne la rétrospective de l'année 2018 pour l'émission e-sport merci à l'ensemble de l'équipe technique qui nous a accompagné ce soir ce dimanche mais on rappelle que la rédiffusion ça sera demain merci à Solva Scott Simon Timon moi je l'appelle comme ça et Branly Moulambou Fabrice Bola à vous les experts j'ai des Luise Koupa et papy Thibouaboua merci à madame Laurette Mandala qui se loquait et merci à vous Eric Mandala l'immeuble le plus long de la RDC on se retrouve les dimanches prochains pour un nouveau numéro du sport et d'ici là portez-vous bien merci à mes Tipeurs c'est votre univers